Une affaire des ordures ménagères dans le golfe 5 continue son bonhomme de chemin. Un bras de fer qui ne laisse pas indifférent, me ajavons de ça, le conseil des pré-collecteurs. L'avocat a rompu le silence le 10 juillet dernier au cours d'une conférence d'une conférence de presse. Le conseil du collectif des pré-collecteurs d'ordures ménagères de la commune du golfe 5, Kpom Cidji 5, me ajavons de ça. La réserve écrache sa vérité dans l'affaire des ordures ménagères opposant la commune golfe 5 et les pré-collecteurs. Mezze Sajavon, cité par nos confrères de Togoscope, estime que, la décision du maire Kossi Aboka est une violation d'un droit fondamental. Et d'enfoncer le clou en affirmant que le maire Kossi Aboka est en train de créer des délinquants. L'avocat ne s'arrête pas là. Il fait un déballage très important. Mezze Sajavon a révélé que, en tant que conseil des pré-collecteurs, sa demande de rencontrer le maire Aboka Kossi reste sans suite. Point ça fait des mois que j'attends qu'il me reçoive pour lui expliquer l'explicable. Peut-être en lui expliquant, il peut comprendre et il va revoir cette décision qui est une violation du droit fondamental, éclairé l'avocat. Pour Zze Sajavon, le maire utilise le pouvoir administratif à autre chose que l'intérêt général. Nous voyons que l'entreprise ville propre pour tout qui a été créé n'est qu'un prête-nom et le maire lui-même est intéressé, c'est pour cela que ça se passe ainsi. Je suis convaincu que le maire a un intérêt particulier dans ça, a indiqué le conseil des pré-collecteurs. Avant de prendre une décision, mesurer ses conséquences, dit cite l'avocat. Lorsqu'un Togolais travaille, qu'il soit subalterne ou cadre, il a au moins 10 personnes qui dépendent de lui. Ses pré-collecteurs d'ordures sont plus de 600, multipliés par 10, cela fait 6000 personnes qui vont mourir de faim et dont les enfants ne pourront plus aller à l'école. Avant de prendre une décision, il faut voir ses conséquences sociales, le maire est en train de créer des délinquants. Face à la presse, les pré-collecteurs pensent que ce qui se passe entre eux et la commune Golfe 5 a non seulement des impacts négatifs sur la population mais aussi sur les structures de pré-collecte. Cessez d'arrêter nos engins. Empêchez de travailler pour pouvoir joindre les deux bouts, les pré-collecteurs font savoir que, leur désir est de travailler avec la mairie et non avec une entreprise. Point nous voulons que le maire nous laisse travailler de la même façon que les autres maires laissent les pré-collecteurs le faire dans leur commune. Nous voulons aussi qu'il cesse d'arrêter nos engins pour des motifs inappropriés, à laisser entendre Béthel Atikpo, responsable de l'une de ces structures de pré-collecte citées par notre source. Rappelons que le problème lié à la gestion des ordures ménagères a débuté en juillet 2021, notamment suite à l'annulation, en décembre, de l'appel d'offres lancé par la mairie Golfe 5 pour la collecte d'ordures ménagères, en raison des contestations tous azimuts. Le problème s'est aggravé, après l'attribution du marché, en juillet 2022, à la société Ville Propre pour Tous, une entreprise dite de circonstance qui serait, créée le 28 juillet 2021, soit un an à peine auparavant. Viendra s'y ajouter l'attribution d'un second marché aux sociétés Ville Propre pour Tous et Ananda.